Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Horror Arkham, le JCE. On continue la boîte, le festin de Emelok Veil, les cartes chercheurs et aujourd'hui on va voir la carte à identifier. Et ces derniers jours j'ai regardé les vidéos de Man From Lang sur les trois qu'il a sortis sur la classe chercheur. Dans la deuxième, je mettrai le lien en description, ils ont tous les trois une opinion très forte, très tranchée sur le Mykonide. J'en parlerai tout à l'heure et si vous voulez directement sauter à ce passage là, comme d'habitude, index temporel. Voilà donc le Mykonide Affamé. Un soutien qui coûte 2, 1 point de vie, 1 point de santé mentale, il n'occupe pas d'emplacement. Très, créatures, monstres, flores et sciences, limite de 1 par deck. Action, cherchez croissance surnaturelle parmi vos cartes liées et ajoutez-la à votre main. Action, si le Mykonide Affamé a au moins trois croissants sur lui, déplacez chaque croissance vers votre réserve de ressources en tant que ressources. Dans votre carnet de campagne, inscrivez que vous avez découvert une nouvelle espèce. Alors la carte liée donc, croissance surnaturelle, événement qui coûte 1, très perspicacité et sciences. Liée au Mykonide Affamé, enquêtez, après la résolution de ce test, placez une ressource sur le Mykonide Affamé en tant que croissance pour chaque point de réussite. Mettez de côté croissance surnaturelle hors jeu. En cas d'échec, renvoyez croissance surnaturelle dans votre main. Donc on a deux cartes qui fonctionnent ensemble, un petit peu comme le Journal des Rêves et l'Essence Onérique, je crois. Bon, alors cette carte en elle-même, elle n'a aucun effet particulier. Il faut la jouer, il y a un petit récap ici, cette carte-là, il faut la jouer pour une action, ça vous coûte 2 ressources. Ensuite, il va falloir dépenser une deuxième action pour récupérer la croissance surnaturelle. La croissance surnaturelle, on la joue. Alors quand on la joue, c'est une enquête. Donc bon, vous êtes un chercheur, a priori vous allez faire plein d'enquêtes. Mais, point important, c'est que comme l'enquête est écrite sur la carte, on ne peut pas utiliser ça pendant qu'on enquête avec une lampe torche par exemple. Donc c'est pas, l'enquête qui est écrite sur la carte ne vous donne aucun bonus particulier. Cette enquête-là, on veut la réussir le plus largement possible. Pour chaque point de réussite, on met un pion croissant. Pardon, j'ai dû m'interrompre. Je disais donc, après avoir utilisé l'événement, on a placé un certain nombre de... Alors, je reprends, on joue l'événement. Si on rate l'enquête, eh ben, on garde l'événement dans la main et on peut le rejouer, on peut retenter l'enquête. Si on réussit, on le met de côté. Et une fois qu'il est mis de côté, si on veut le récupérer, il faut de nouveau dépenser une action. Donc si vous ratez votre enquête, il faut la refaire. Ok, ça c'est logique. Si vous réussissez de zéro, l'événement est mis de côté. Et vous mettez zéro croissance dessus. Si vous réussissez de 1, il n'y a qu'une croissance et il est mis de côté. Et donc il faudra dépenser une action pour le reprendre, pour essayer de réussir d'au moins 2. Si vous n'êtes pas chanceux, il va falloir faire beaucoup d'enquêtes avec cette carte qui ne vous booste, n'augmente pas vos chances de réussite de l'enquête, avant d'avoir les 3 jetons croissance. Et à ce moment-là, on va pouvoir dépenser une action. Donc pour rappel, il faut jouer la carte, il faut aller chercher la croissance surnaturelle. Et ensuite, il faut une action pour l'identification. Donc 3 actions. Plus si vous n'avez pas les 3 croissances du premier coup. Et là, vous avez découvert une nouvelle espèce. Voilà, ça y est, vous avez identifié la carte. Alors, point important sur lequel je m'étais trompé, la première fois que je l'ai joué. C'est que, contrairement par exemple au glyphe archaïque, la carte n'est pas défaussée. Et cette carte n'occupe pas d'emplacement. Donc une fois que vous avez identifié votre Myconide, il reste en jeu. Et la première fois que vous prenez un dégât et une horreur, ça part sur le Myconide, il est défaussé. Bon, ok. Donc maintenant, comment on peut optimiser l'identification ? Eh bien, croissance surnaturelle, c'est perspicacité. J'oublie un truc. Ah oui, le Myconide a le trait science. Alors encore une fois, trait science, c'est intéressant pour Kate, Winthrop. Voilà, l'événement a le trait perspicacité. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, bref. Mais surtout, ingénieux. Ingénieux, soutien de niveau 3, qui a deux ressources reconstituées au début de chaque round. Ces ressources peuvent être utilisées pour payer la croissance surnaturelle. Oui, parce que je n'ai pas insisté là-dessus. Cette enquête, vous n'avez aucun bonus et en plus, il faut payer une ressource. Avec ingénieux, vous avez... Enfin, ingénieux peut vous permettre de payer la ressource. Mais surtout, vous pouvez dépenser ces deux ressources pour vous donner un bonus au test. Ce qui est le bienvenu, parce que quand même, encore une fois, l'idéal, c'est de réussir 2-3 du premier coup. Ce qu'on veut, c'est vraiment, on joue le Myconide, on récupère la croissance surnaturelle, on joue la croissance surnaturelle, on booste le test, on réussit 2-3, ça y est, on a identifié. Et on n'a pas besoin de réussir de plus de 3, mais on veut réussir 2-3 du premier coup. Évidemment, un loop pour vous donner un bonus de 1 en intelligence pendant votre enquête. Déduction, bon, ça vous aide à réussir. Il y a aussi le Pic à glace. Pic à glace de niveau 1, vous l'inclinez pendant votre enquête, vous avez plus 1. Et la version de niveau 3, on peut en plus défausser pour un deuxième indice. Et comme on veut réussir 2-3, on peut se pencher sur toutes les cartes avec une mention, voilà, ou plus. Par exemple, les tuas cigarette porte-bonheur, vous voulez réussir 2-3. Alors, je mentionne ça au passage, mais bon, normalement, il suffit de réussir une seule fois 2-3, et ensuite croissant sur naturel et remis de côté. Une petite coupure. Et on ne s'en soucie plus, pardon, et on ne s'en soucie plus pour le reste de la partie. Voilà, bon, on peut mentionner Rex Murphy, qui peut être intéressé vu que lui, son but, c'est... Alors, à chaque tour, si vous n'utilisez pas la liste des tabous, ou une fois par round, il veut réussir son enquête de 2 ou plus. Point intéressant, oui, c'est Vision de l'avenir. Alors, Vision de l'avenir, c'est un soutien de niveau 4, qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane. Action rapide. Lors de votre tour, si vous avez au moins 8 cartes en main, inclinez Vision de l'avenir. Jouez un événement de votre main en payant son coût. Comme croissance surnaturelle, c'est une enquête sur un événement, avec Vision de l'avenir, vous pouvez faire une enquête en tant qu'action rapide. C'est toujours intéressant. Bon, par contre, ça... Comment dire ? Ça ne vous aide pas à réussir l'enquête. Voilà, bon, le totem macabre qui met plus une icône de compétence sur une carte de compétence attribuée. Donc, votre perception de niveau 0 récupère un troisième icône d'intelligence. Et j'avais dit, c'est science, donc ça peut intéresser Kate Winslow. Bon, ça, c'est ce qu'il y a à dire sur la version à étudier. Ça demande pas mal d'actions. Et ça vous demande, au moment de l'enquête, au moment de la tentative d'identification, de pouvoir bien booster votre enquête. Voilà, maintenant, on va passer aux versions étudiées, améliorées. Ouais, donc il y en a trois. La première, c'est la souche consciente. Ça coûte deux. Enfin, c'est de niveau 4, ça coûte deux. Un point de vie, un point de santé mentale. Ça occupe toujours pas d'emplacement. Très créature et science. Étudier, toujours une limite de 1 par deck. Action rapide. Chercher croissance surnaturelle parmi vos carteliers et ajouter là à votre main. Limite d'une fois par round. Donc maintenant, c'est une action rapide. Et tant que j'y pense... Tant que j'y pense... Faudrait vérifier, je suis en train de dire. On ne peut aller chercher que parmi les cartes liées. Je ne sais pas s'il y a une clarification dans les FAQ sur que devient une carte liée quand elle est défaussée. A priori, s'il n'y a pas marqué que quand elle est défaussée, elle est mise hors jeu dans les cartes liées, elle est défaussée. Donc, à vérifier. Mais je pense que, voilà, si la croissance surnaturelle se retrouve dans votre défausse, vous vous êtes fait avoir. Bref. Réaction. Quand un investigateur pioche une carte traîtrise non faiblesse, si la valeur occulte de son lieu est inférieure ou égale à la quantité de croissance du myconide affamé, annulez les effets de la traîtrise et défaussée là. Retirez toutes les croissances du myconide affamé. Et, au passage, les trois sont sur le même modèle. Action rapide pour aller chercher croissance surnaturelle et un effet qui dépend du nombre de pions croissance. Donc, voilà, pour rappel, croissance surnaturelle, il faut faire l'enquête. Et quand on réussit de x, on met x pion croissance sur le myconide. Si on a raté, on renvoie croissance surnaturelle dans sa main. Que je révisais un petit peu. Oui, donc, ça rappelle un petit peu le sort de protection. Voilà. Quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, vous annulez l'effet révélation de la carte et ensuite, vous subissez une horreur. Là, il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas l'horreur. Par contre, c'est lié au nombre de croissances. Alors, croissance surnaturelle, on peut aller le chercher une fois par round. Quand on utilise la réaction, on retire toutes les croissances du myconide. Donc, on peut utiliser son effet qu'une fois par round. et l'effet dépend de la comparaison entre les croissances sur le myconide et la valeur occulte du lieu. Alors, sachant que la valeur occulte, enfin que, plus la valeur occulte est faible, moins on a besoin de pions croissance. Et aussi, plus elle est faible, plus on récupère facilement les pions croissance. La valeur occulte, on peut utiliser par exemple enfoncer la porte, effectuer un test de force de difficulté 1, en cas de réussite, attachez enfoncer la porte à votre lieu avec une ressource dessus pour chaque point de réussite en tant que piste, diminuez de 1 la valeur occulte du lieu attaché pour chaque piste sur enfoncer la porte. Donc, vous réussissez un gros test de force et vous pouvez baisser la valeur occulte du lieu à 0. Position avantageuse, rapide à jouer après qu'un lieu est entré en jeu ou révélé lors du tour d'un investigateur. Jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif, ce lieu perd 1 de valeur occulte. Vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel autre lieu vers ce lieu. Alors là, par contre, c'est lors du tour d'un investigateur et moins 1 de valeur occulte jusqu'à la fin du tour de l'investigateur. Et le myconite, c'est quand un investigateur pioche une carte traîtrise. Donc, ça ne marchera que pour les cartes traîtrises piochées pendant le tour de l'investigateur. On peut citer la clé squelette. On l'attache pour fixer la valeur occulte du lieu à 1. Et donc, maintenant, il y a besoin d'un seul pion croissant sur le myconite pour pouvoir annuler les traîtrises. La boîte d'allumettes. Alors, voilà, avec l'image, c'est mieux. Boîte d'allumettes. Trois provisions. Quand il n'y a plus de provisions, la défausse. Action rapide. Lors du tour d'un investigateur, comme pour position avantageuse, on l'incline, on dépense une provision, moins un en valeur occulte jusqu'à la fin du tour. Voilà. Et donc, comment on le fait marcher, celui-là ? Eh bien, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque round, chaque round, on fait une enquête avec croissance surnaturelle. On booste ses tests pour réussir largement de sorte à avoir autant de jetons croissance que la valeur occulte du lieu dans lequel on se trouvera la prochaine fois qu'on tirera une carte traîtrise. Alors, non-faiblesse. Et si effectivement, ça arrive, voilà, face du mythe suivante, on pioche Antique Fléau. On peut dire que je vérifie. On peut dire non. voilà, on peut dire j'ai pioché Antique Fléau, je suis dans un lieu à valeur occulte de 3, il y a 3 jetons croissance sur Myconide affamé, eh bien, j'annule Antique Fléau, je défausse Antique Fléau, je retire les 3 pions croissance du Myconide. Et prochain tour du chercheur. Ah oui, quand un investigateur, même pas un investigateur dans votre lieu, un investigateur n'importe où. Et donc, oui, prochain tour du chercheur, eh bien, il va de nouveau mettre un maximum de pions croissance. et s'il réussit assez bien ses enquêtes, ça veut dire annuler une carte traîtrise non faiblesse par round. Alors, ça ne marche pas pour les ennemis, ça ne marche que pour les cartes traîtrises, mais c'est quand même très fort. Et si vous jouez en solo, ça veut dire si vous jouez en solo, c'est-à-dire chaque fois que vous pionz, toujours à condition d'avoir assez de pions croissance, en solo, ça veut dire que vous n'êtes plus concerné par les traîtrises. Autre chose à noter, que je retrouve, chaque fois qu'on réussit de X un test avec croissance surnaturelle, on met je vais affiner un truc, on met X ressource en tant que croissance et on ne fait rien à celle qui aurait pu rester. Alors, quand on utilise le myconide, on retire tout, mais mettons que j'ai réussi de 2, il y a 2 croissants sur le myconide, je suis dans un lieu qui a une valeur occulte de 3, je pioche une traîtrise, je ne peux pas utiliser le myconide, mais à mon tour, je réutilise croissance surnaturelle, ce coup-ci, je réussis de 3, je rajoute 3 croissants sur le myconide, maintenant, il y en a 5, et prochaine phase du mythe, ou prochaine fois que je pioche une carte traîtrise, non faiblesse, et bien là, pour le coup, j'ai 5 croissances, voilà, donc c'est pas, on peut accumuler les croissances et choisir quand les dépenser, et même, c'est pas une réaction forcée, c'est une réaction, vous pouvez choisir de ne pas utiliser le myconide, alors encore une fois, bon, pour booster, pour augmenter ses chances, le totem macabre, Minty Phan, qui peut rajouter des icônes, et qui aura probablement beaucoup de compétences dans son deck, et voilà, qui est aussi un esprit analytique, et donc, et bien, c'est extrêmement fort, c'est une très 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 bonne carte de gestion du deck rencontre, il y a juste, encore une fois, bon, je le redirai, j'aurai l'occasion de le redire, il y a juste ce petit inconvénient de, j'ai une enquête, mais, j'ai pas de bonus pour réussir mon enquête. Deuxième, est-ce que c'est celui-là ? Non, c'est pas celui-là. En fait, j'ai testé qu'un des trois myconides étudiés, et c'est le dernier qu'on verra. Donc, le myconide affamé, souche carnivore, le même prix, pas d'emplacement, même résistance, tout pareil et sa capacité. Action rapide, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu avec une vie restante inférieure ou égale à la quantité de croissance du myconide affamé. Vainquez cet ennemi, retirez toutes les croissances du myconide affamé. Ça marche toujours avec croissance surnaturelle. Alors, j'ai cherché quelques comparaisons sur son effet, on a le disque d'Itsamna de niveau 2 qui était dans la boîte de base, qui occupe un emplacement d'accessoires. Réaction, quand un ennemi non élite est généré dans votre lieu, défausser le disque d'Itsamna, défausser cet ennemi. Donc, on a un objet à usage unique et qui défausse n'importe quel ennemi non élite à condition, oui, qu'il soit généré dans votre lieu. Le myconide, il faut simplement qu'il soit dans votre lieu. Donc, vous pouvez attendre qu'il vienne dans votre lieu ou vous allez dans son lieu. Ah oui, le disque d'Itsamna, si on veut l'utiliser plusieurs fois, il faudra utiliser Récup de niveau 0 qui, en version tabou, coûte maintenant 2 XP ou Récup de niveau 2 qui, en version tabou, coûte maintenant 4 XP. Moi, ma solution de gestion des ennemis en chercheur, c'est généralement le lexique occulte. Le lexique occulte de niveau 0, il va vous fournir 3 copies de Rituel 200 et Rituel 200, quand je l'utilise pour les dégâts, grosso modo, c'est je joue la carte gratuitement, je pioche 2 cartes, je défausse 2 cartes, je paie 2 ressources et je fais 2 dégâts parmi les ennemis dans mon lieu sans me prendre d'attaque d'opportunité. Donc, c'est un coût de 2 ressources pour 2 dégâts. et c'est assez pratique contre les ennemis distants. Là, ah tiens, là, concrètement, concrètement, que je regarde bien, bon, il faut que l'ennemi soit non élite, c'est logique quand même, il faut qu'il ait une vie restante inférieure ou égale à la quantité de croissance du myconide affamé. Donc, si la dernière fois vous aviez réussi de 1, vous pouvez tuer, enfin, vous pouvez vaincre. Vous pouvez vaincre les, par exemple, les nuées de rats. Si vous avez réussi de 2, vous pouvez vaincre un ennemi de 2 de 2, genre l'initié de la de la congrégation dans le cercle brisé. si vous aviez réussi de 3, vous pouvez vaincre la prêtresse de la congrégation qui, si vous n'avez pas de chance, imbouce de 3 en force et en agité et qui donc se retrouve 6-3-6. Bon, c'est très pratique et encore une fois, les croissances peuvent s'accumuler. Donc, vous jouez le myconide affamé au premier round. Action rapide, vous cherchez croissance surnaturelle. vous faites une enquête, vous n'avez aucun bonus, vous réussissez de 1, une croissance. Deuxième round, vous récupérez la croissance surnaturelle, vous jouez une loupe, vous faites une enquête, réussite de 2. Et il y a 3 pions. Troisième round, vous, enfin, l'autre, on va dire plutôt le combattant, pioche un ennemi. Vous commencez, vous dites je fais une enquête avec croissance surnaturelle. Oh, j'ai réussi de 2, j'ai désormais 5 pions croissance sur le myconide. Bon, en action rapide, c'est même pas une action, c'est une action rapide. Je choisis l'ennemi qui peut être 5-5-5, qui peut être extrêmement bourrin. Il y a 5 pions croissance, il a 5 points de vie au moins, et bien, en action rapide, on le 20. Et c'est même pas on le défausse, c'est on le 20. Donc là, j'avais cet exemple de la brume du néant dans le cercle brisé. 3-4-3, distant et chasseur, et victoire 1. normalement, il va falloir dépenser une action pour l'engager, et faire 2 fois de dégâts pour la vaincre. Ça vous prend tout un round. Avec le myconide affamé source, pardon, souche carnivore, tout ce que vous avez à faire, c'est accumuler des pions croissance, et quand il apparaît, et bien, si vous avez accumulé 4 pions croissance ou plus, il est généré dans un lieu, vous n'avez pas à vous soucier de l'engager, vous n'avez pas à vous soucier de dépenser les actions, vous dites, action rapide, il est vaincu. Il part dans la pilule de victoire, et victoire 1. Voilà. C'est extrêmement bourrin, et je pense, parce que je regardais les vidéos, donc l'épopée d'Arkham, j'ai déjà oublié le nom, l'épopée d'Arkham en mode expert, bon, bref, et j'en suis dans une vidéo qui se passe lors de Dunwich, l'agglomérat de sphère, il est 1-6-4, donc, bon, seulement 1, mais, après que vous avez effectué une attaque contre l'agglomérat de sphère en utilisant une carte corps à corps, défaut, c'est la carte, utilisez, quand on doit le combattre et qu'on a seulement, par exemple, la machette, on se dit, ben, si je l'attaque à la machette, je perds ma machette, et ensuite, j'aurai encore 4 dégâts à lui faire, et ben là, tout ce qu'on se dit, c'est, il me suffit d'avoir 6 croissances sur le, sur le myconide, donc, par exemple, dans le scénario dans le bar, alors, scénario dans le bar, c'est le, c'est le 1A ou 1B, je ne sais plus, donc, c'est que le deuxième qu'on joue, c'est pas gagné d'avoir le myconide étudié à ce moment-là, mais, si c'est le cas, si vous jouez rapidement le myconide, vous pouvez accumuler les croissances dessus, au cas où l'agglomérat de sphère apparaîtrait, et, si effectivement, il apparaît, vous allez dans son lieu, action rapide, vous vous en débarrasser, ou alors, pour rester dans ce, dans ce scénario-là, si à la place, c'est le serviteur du rôdeur qui est généré, ben, même chose, il vous suffit d'entrer dans son lieu, d'avoir 5 croissances, et il est vaincu, et vous avez son point de victoire, voilà, bref, extrêmement bourrin, et on va arriver à la version que j'ai jouée, oui, parce que j'ai mentionné il y a quelque temps que j'allais, enfin, que j'avais fait deux listes de decks spécifiquement pour, pour, voilà, étudier le Myconid et voir ce que, à quoi ressemblaient les cartes améliorées avant de pouvoir enregistrer cette vidéo, eh ben, j'ai joué la campagne, je l'ai gagné, donc, j'ai joué contre le renouveau du cercle brisé, histoire de, enfin, de jouer sur la campagne que je connais le mieux, de pas, de pas me poser trop de questions, bon, bref, c'était plus simple pour moi, et donc, moi, j'avais testé la souche comestible, alors, qu'est-ce que ça change ? Trois points de vie et trois points de santé mentale, donc, gros tampon à, je vais rêver, gros tampon à dégâts et horreurs, et en action rapide, retirez toutes les croissances du Myconid affamé, soit vous soignez le même nombre de dégâts horreurs du Myconid affamé, soit vous déplacez le même nombre de dégâts horreurs des investigateurs et soutiens alliés dans votre lieu vers le Myconid affamé. Donc, encore une fois, on met des pions croissance et les pions croissance, ça, on va dire, fait disparaître les dégâts et les horreurs sur, alors, par contre, donc, soit sur le Myconid affamé qui peut encaisser, soit sur les investigateurs ou les alliés, sur aucune autre carte. Ah oui, voilà, donc c'est ce deck-là que j'avais utilisé. Enfin, c'est ce deck-là que je visais. J'ai pas eu les 50 points d'XP, donc j'ai pas obtenu exactement ça. Ces capacités d'encaissement, c'est un peu une combinaison de détermination exemplaire. Et alors, attendez, je vérifie un truc. Ah oui, voilà, le Myconid affamé, il n'y a que son contrôleur qui peut mettre des dégâts et des horreurs dessus. vu qu'il n'y ait pas marqué quoi que ce soit d'autre. Détermination exemplaire, ça peut encaisser, enfin, ça peut prendre 3 dégâts, mais des dégâts qui auraient pu être assignés, enfin, qui auraient pu être infligés aux autres investigateurs. Une raison de lutter, c'est pareil pour l'horreur. Donc déjà, le Myconid, il combine les deux. Ma solution de soin, ma meilleure solution de soin, je trouve que c'est le miroir sacré, niveau 0 ou encore mieux, niveau 3, et mélodie apaisante. On joue mélodie apaisante, on soigne deux dégâts ou deux horreurs ou une combinaison des deux parmi les investigateurs et les alliés. Et ensuite, on pioche une carte pour remplacer l'événement. Et si on a en jeu le miroir sacré de niveau 3, on peut choisir soit de garder cet effet, mais après résolution, on remélange mélodie apaisante dans son deck, soit on remplace le 2 par un 3. Donc, en une carte, on peut soigner 3 dégâts et ou horreurs. Alors, comme c'est un effet de soin, qui peut soigner des horreurs, évidemment, ça rentre dans le deck de Caroline Fern. Que je relise le texte, tatatata, soit... Ah, voilà. Non, là, c'est la subtilité. Alors, attendez que je vérifie. Voilà. Alors, la petite subtilité, c'est que l'effet du myconide, soit on soigne le myconide, sauf que le myconide n'est pas un allié, et Caroline Fern, il faut que l'horreur soit soignée d'un investigateur ou d'un soutien allié, donc la réaction de Caroline Fern ne marche pas quand on soigne le myconide. Ok. Par contre, on peut déplacer les dégâts et ou horreurs des investigateurs et des soutiens liés vers le myconide. Donc, on ne va pas utiliser le soin du myconide pour déclencher la capacité de Caroline Fern, mais on va pouvoir utiliser le myconide pour ce que Caroline Fern ne soigne pas, justement. Par exemple, il y a un investigateur, mettons Marc Arrigan, il s'est pris 4 dégâts, 4 horreurs, il y a 4 pions croissants sur le myconide affamé. Eh bien, on récupère 2 dégâts de Marc Arrigan pour les mettre ici, 2 horreurs de Marc Arrigan on les met ici. Caroline Fern va se charger de soigner les 2 horreurs qui restent à Marc Arrigan et dès qu'on aura de nouveau 4 pions croissants sur le myconide on retirera les 2 dégâts et 2 horreurs du myconide donc ça fait un petit peu zone tampon. Ce que je ne peux pas soigner des alliés et des investigateurs je mets sur le myconide et, rande suivant, je retire du myconide. Voilà. Sachant que Caroline Fern peut jouer le tarot l'étoile qui donne plus 1 point de vie et plus 1 point de santé mentale à chaque soutien. et là, il n'y a pas de limitation sur les traits donc l'étoile ça fait que le myconide il passe à 4-4. C'est une encore plus grosse zone tampon. Donc même si vous mettez du temps à regagner les pions croissance je ne sais pas comment dire il peut stocker beaucoup sur lui. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Alors, digne de confiance ça ne marche pas non plus vu que c'est un soutien allié. Enfin, quand je dis ça ne marche pas non plus c'est comme pour le soin de Caroline Fern le myconide n'a pas le trait allié donc tout ce qui cible les alliés ne marche pas sur lui. Joe Diamond pourquoi j'ai mis Joe Diamond ? Très bonne question je ne sais plus pourquoi j'ai mis Joe Diamond ici. Alors ensuite j'ai mis le chien de garde ouais c'était peut-être une façon de dire que ça pouvait faire une solution de voilà une solution de dégâts pour Joe Diamond il peut entrer dans son deck le myconide comme il a ses bons en enquête enfin il a 4 d'intelligence de base il peut mettre des cartes pour se booster notamment une paire de loupes donc il va réussir à mettre des 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 croissances sur le myconide petit à petit il met les croissances quand il est confronté à un ennemi il va utiliser le chien de garde action rapide on incline le chien de garde l'ennemi attaque on va mettre un minimum de dégâts et horreurs sur le chien de garde on peut mettre le reste sur le myconide l'effet du chien de garde fait qu'on inflige un dégât à l'ennemi à l'ennemi qui attaque face de l'ennemi là ce coup aussi c'est l'ennemi qui attaque naturellement même chose un minimum de dégâts et horreurs sur le chien de garde le reste sur le myconide on fait un deuxième dégât donc avec le chien de garde on peut faire deux dégâts par an d'un ennemi et ensuite le myconide va alternativement selon ce qui est plus urgent soit retirer les dégâts et les horreurs qu'il a sur lui soit déplacer des dégâts et horreurs présents sur le chien de garde sur le myconide pour qu'on continue à utiliser le chien de garde sachant que quand même en plus de ça Joe Diamond a le colt pour combattre à force 5 et infliger les dégâts deux par deux voilà ce que je disais les loops Mark Harrigan oui le myconide ce que je disais tout à l'heure est très bien quand on joue en duo avec Mark Harrigan Mark Harrigan il utilise Sophie il s'inflige des dégâts directs pour avoir des boosts pour monter par exemple à force 7 si vous jouez je ne sais pas si vous jouez en expert vous avez votre mettons Thompson 45 vous mettez un plus 2 vous vous attaquez à force 9 voilà ou éventuellement il a besoin de réussir un test de volonté important bon en plus de ça on veut lui infliger fréquemment des dégâts pour en profiter pour piocher voilà après qu'au moins un dégât a été placé sur une carte que vous contrôlez piochez une carte limite d'une fois par phase potentiellement on booste sa volonté pendant la phase du mythe on pioche une carte on booste sa force pendant la phase de combat pour vaincre un ennemi on pioche une carte phase des ennemis là par contre je ne vois pas ouais mais bon on peut on peut piocher avec ça deux cartes par round en plus de la carte de la phase d'entretien mais ça veut dire qu'il se met deux dégâts sur lui par round à côté de ça on a sa faiblesse qui voilà subissait une horreur pour chaque groupe de deux dégâts sur vous on essaie de ne pas monter à plus de quatre dégâts sur Mark Harrigan parce que sinon on passe sur l'autre côté du permanent qui lui donne moins un à chacune de ses compétences mais si on est à quatre dégâts on pioche traumatisme de guerre on se prend d'un coup deux horreurs donc il est possible quand même assez fréquemment sur Mark Harrigan il y ait 4, 5, 6 pions dégâts et ou horreurs et qu'on ait envie hop de les passer sur pardon de les passer sur le Mykonid et au passage je veux vérifier un truc le travail d'équipe ah voilà les investigateurs dans votre lieu ont le droit de se donner ou de s'échanger n'importe quel nombre de soutien objet de soutien allié ou de ressources ouais ce que je voulais voir ça ne marche pas avec le tarot voilà le tarot l'étoile c'est un il a le trait tarot il n'a pas le trait soutien donc on ne peut pas passer ce tarot on ne peut pas mettre ce tarot dans le deck de Mark et le passer à son binôme ça ne marche pas tant mieux mais donc voilà le Mykonid affamé version souche comestible et un super bon absorbeur de dégâts et ah oui je me disais c'est aussi extrêmement efficace pour Hank Samson pas Thompson Hank Samson donc pour rappel Hank Samson il a sa carte d'investigateur normale je vais hop aller la chercher voilà donc il a sa carte d'investigateur normale il n'a que 5 points de vie 5 points de santé mentale il peut encaisser les dégâts pour tout le monde enfin pour tous les alliés pour tous les investigateurs et quand il devrait être vaincu on le soigne et on passe en version déterminée la version déterminée a 4 points de vie et 6 points de santé mentale ou 6 et 4 par contre alors il peut toujours encaisser pour les autres mais il ne peut plus être soigné donc il fait vraiment aimant à dégâts et horreur mais une fois qu'on les a placés sur lui on ne peut pas les soigner mais alors en plus quand il subit dégâts ou horreur il a un effet bonus sans réaction il a son signe des anciens pour déplacer des horreurs ou des dégâts vers des soutiens qu'il contrôle mais il ne peut plus être soigné tout ce qu'on peut faire c'est déplacer les pions qu'il a sur lui et ça tombe bien parce que le myconide peut le faire soit vous déplacez le même nombre de dégâts horreurs des investigateurs et soutiens alliés dans votre lieu vers le myconide affamé ça veut dire que si à chaque round vous réussissez à mettre deux pions croissance sur le myconide et bien à chaque round vous pouvez dire je retire deux pions dégâts ou horreurs sur ang samson pour les mettre sur le myconide voilà mettons que au round 1 vous le mettez en jeu round 2 vous mettez un dégât et une horreur round 3 deuxième dégât deuxième horreur round 4 vous retirez 1 et 1 round 5 vous mettez 1 et 1 round 6 vous retirez round 7 vous mettez etc etc et donc tant que collectivement les dégâts et horreurs pris par les investigateurs et les alliés ne dépassent pas 2 par round et que vous réussissez avec croissance surnaturelle de 2 par enfin que vous réussissez de 2 et bien le enfin je ne sais pas comment dire vous protégez toute la table et si une fois vous réussissez de 4 et bien vous retirez carrément 4 d'un coup donc vous faites un duo Hank Samson version version veilleur voilà 6 en force chaque fois qu'un dégât est placé sur lui il gagne 2 ressources donc vous pouvez je ne sais pas je n'ai pas d'exemple en tête mais vous trouvez un deck Hank Samson qui fait du combat si par exemple vous combattez à la Hachette il a 9 il combat à 9 voilà alors les ressources je ne sais pas ce que vous en ferez mais vous lui mettez en plus comme allié Jessica Hyde qui va pouvoir encaisser certains dégâts donc les dégâts que Hank Samson devrait se prendre on peut les mettre sur Jessica Hyde les dégâts que l'enquêteur devrait se prendre on les met sur Hank Samson l'enquêteur on lui fait un deck qui a pour but de réussir une fois par round avec un gros écart je ne sais pas moi par exemple un deck Rex Murphy qui a en jeu 2 loupes plus 2 alliés avec boost on lui donne aussi le totem macabre des compétences entraînées et la perfection vient de l'entraînement bon ben 4 de base plus les deux loupes ça fait 6 les deux alliés ça fait 8 une compétence qui a au moins un icône ça fait 9 totem macabre ça fait 10 donc vous faites votre enquête à 10 contre valeur occulte du lieu si vous réussissez comme c'est une enquête vous avez votre indice comme c'est Rex Murphy si vous réussissez d'au moins 2 vous avez un deuxième indice si vous aviez attribué déduction un troisième si c'était déduction de niveau 2 et que vous avez donc réussi de 2 vous avez un total de 4 indices en une action si vous réussissez de 0 pas de croissance de 1 une croissance et si vous réussissez je sais pas moi de 4 4 croissances d'un coup et du gros gros potentiel de soin pour la table et ah oui au passage voilà l'action rapide ne nécessite pas d'incliner le myconide l'autre non plus donc une fois par hand on récupère croissance surnaturelle une fois par hand on essaie de mettre des pions croissance dessus et une fois par hand on fait du soin ou du déplacement de dégâts ou d'horreur donc pareil extrêmement forte alors moi au final dans ma partie où ai-je mis le voilà quand j'ai joué ce deck là ben au final je l'ai pas utilisé à chaque round parce que je regarde rapidement le deck pour me souvenir des détails pour autant que je me souvienne il me semblait que j'avais un autre truc voilà en fait ce qu'il y a encore une fois c'est que croissance surnaturelle c'est l'action d'enquête en elle-même donc on ne peut pas enquêter avec autre chose et moi dans mon deck bon c'est une erreur de ma part mais j'étais quand même fortement tenté d'enquêter avec mémoire macabre c'est une action sur un livre donc je peux utiliser l'action gratuite de Daisy j'ai un bonus de 2 pour réussir mon enquête avec croissance surnaturelle je n'ai pas de bonus et si j'ai réussi de 2 au plus j'ai un effet bonus la pioche d'une carte donc voilà c'est l'inconvénient c'est l'inconvénient c'est qu'il faut quand même penser son deck en se disant à chaque tour si je ne fais qu'une enquête il faut que ça soit l'enquête de croissance surnaturelle et c'est pour ça qu'au début je mentionnais Vision de l'avenir parce que là ça serait une enquête que vous ferez en action rapide donc vous n'avez que 3 actions vous les avez déjà utilisées et ce tour-ci vous n'avez pas encore pu jouer croissance surnaturelle et bien Vision de l'avenir voilà et donc j'en arrive à cette fameuse vidéo de de la chaîne The Whisperer in Darkness et alors pour résumer ils disent que la carte alors j'ai déjà dû le mentionner qu'est-ce qu'il me fait que je trouve l'intro bon ils doivent visiblement ils ne le mettent pas vu que c'est la partie 2 mais ils ont un système de notation ils ont un système de notation des cartes si la carte est géniale ils mettent comme note signe des anciens si elle est très bien ils mettent plus 1 etc et ils ont introduit il y a quelques cycles les pions bénis pour dire cette carte là est géniale si on fait le deck au tour et les pions maudis pour dire cette carte là ne devrait pas exister elle est trop forte voilà c'est mauvais pour le jeu en gros c'est ça c'est l'existence de la carte porte du torre au jeu et bon spoiler vous lirez leurs arguments mais voilà voilà leur conclusion c'est le myconide tel qu'il existe il est il est mauvais il est mauvais parce que trop fort et leur conclusion aussi c'est que donc pareil je n'entre pas dans les détails je vous invite à regarder il y aura le lien en description leur conclusion c'est que cette carte là c'est de la gestion de deck de rencontre c'est la tâche des mystiques voilà les mystiques annulent les cartes rencontrent les gardiens aident à réussir les tests la deuxième non la deuxième la souche carnivore c'est de la gestion de dég enfin de la gestion d'ennemis mieux que n'importe quoi à la disposition des gardiens donc la première version du myconide affamé étudié c'est une carte qui aurait pu être gardien ou mystique celle-là ça devrait être une carte gardien et c'est beaucoup trop fort l'effet encore une fois c'est pas défaussé c'est vainqué carrément et la troisième version tiens pourquoi la souche comestible c'est du soin beaucoup beaucoup trop efficace et il y a des commentaires aussi sur sur ArkhamDB je crois que c'est là non je ne sais plus où j'ai vu je ne sais plus où j'ai vu les commentaires mais qui disent grosso modo cette carte-là ah non pardon voilà je sais c'est dans les commentaires de la vidéo je l'avais surligné voilà celui-là couche couche sur couche de mauvaise conception de celle-ci que ça soit l'équilibre ou le fait que ça que ça rende trivial que ça rende beaucoup trop facile l'esprit du jeu avec ses ses je ne sais pas dégâts et ses effets d'annulation répétés voilà bon ensuite il dit ce qui changerait et c'est vrai c'est vrai que encore une fois moi je l'ai joué j'ai joué une version dans un deck et c'était pas le bon deck et je ne tirais pas le meilleur de la carte mais je pense que ces cartes-là dans un bon deck ben c'est trop puissant donc alors on verra quel chapitre j'aurais mis mais là en tout cas je passe à ma conclusion ma conclusion c'est que le Mykonida famé je pense et j'espère qu'il se prendra un gros coup sur la liste des tabous le truc c'est que comme mentionné c'est tellement puissant que c'est dur d'imaginer ce qui pourrait changer bon la version étudiée enfin comment dire la version étudiée j'allais dire on on s'en fout elle fait rien en elle-même c'est ses effets servent à l'étudier mais les versions étudiées le fait qu'on puisse en action rapide récupérer croissance surnaturelle donc on le fait automatiquement sans y réfléchir puis que leur effet ça soit de la réaction ou de l'action rapide bah ça veut dire que sauf si on a réussi à mettre zéro croissance sur le Mykonida on l'utilise à chaque round et ça veut dire qu'à enfin si on en a besoin bien sûr ça veut dire qu'à chaque round on a la possibilité d'avoir un bon effet de l'annulation de cartes de rencontre si on choisit cette version ou vaincre un ennemi ah oui autre chose je ne l'ai pas mentionné mais vaincre les ennemis il y a certains ennemis qui disent quand vous avez infligé des dégâts autrement que par un sort blablabla là il n'y a pas de question de dégâts donc ça pareil ça outrepasse ça donc extrêmement efficace pour vaincre les ennemis et le dernier extrêmement efficace pour maintenir tous les investigateurs et tous les alliés en jeu si certains rounds on n'en a pas besoin et bien on laisse les pions croissance et on en rajoute et je suis en train de réfléchir à un truc bah tiens vu qu'on parle de vu que je parlais de Dunwich tout à l'heure voilà imaginons vous jouez Dunwich vous avez au delà du voile un investigateur devrait subir 10 dégâts que je dise pas de bêtises voilà un investigateur devrait subir 10 dégâts mettons que cet investigateur c'est Wendy Adams qui est 7-7 et bien on met on met 5 dégâts sur Wendy on met je trouve un bon exemple voilà on met 5 dégâts sur Wendy on met 2 dégâts sur Leo Deluca bon ok il est vaincu ça fait 7 il reste 3 on met 3 dégâts sur Hank Samson qui peut donc prendre les dégâts des autres et ben voilà Wendy n'est pas vaincu par au delà du voile et ensuite bon là il faut être en trio le chercheur du trio dit ben j'avais accumulé en prévision d'au delà du voile les les croissances j'avais soigné le Myconide j'avais accumulé les croissances jusqu'à 4 j'utilise mon Myconide et je retire 2 dégâts de Wendy ouais 2 dégâts de Wendy puis par exemple 2 horreurs de Hank pour leur permettre de tenir plus longtemps ou éventuellement je retire un total de 3 dégâts et j'accepte que le Myconide soit vaincu enfin bon c'est c'est extrêmement puissant et donc pour en revenir à ce que je disais comment rendre la carte jouable sans être trop puissant il faudrait probablement que ça coûte plus d'action et probablement qu'il y ait une limite par exemple qu'on soit limité à 2 croissances sur le Myconide ce qui ferait que dans le premier cas et bien si ton lieu a une valeur occulte supérieure à 3 t'annules rien le deuxième si l'ennemi il est 3 3 3 et bien il faut que t'attendes qu'il soit ramené plus qu'à 2 points de vie pour l'achever si je me crotte c'est à cause des piqûres de moustiques voilà et pour le dernier bon bah ça serait du soin 2 par 2 ce qui est quand même déjà très bien donc bah moi je pense que cette carte là elle va rester dans sa boîte et je ne la ressortirai plus en attendant de voir comment les concepteurs du jeu la modifient pour la rendre plus intéressante et plus équilibrée ou alors comme je l'ai déjà mentionné pour les masques cette carte là je la laisse dans la boîte et je ne la sors que lorsque je joue en expert parce que là pour le coup quand on joue en expert et bien croissance surnaturelle si on veut la réussite par x il faut s'en donner les moyens moi quand je joue en expert je pars du principe qu'à chaque test je pioche un moins 4 que parfois je pioche le moins 6 et bien évidemment qu'il y a le moins 8 et l'échec automatique ça veut dire que si je joue le myconide en expert et que je veux à chaque round avoir 2 pions croissance je me dis le lieu occulte a une valeur pardon le lieu a une valeur occulte de 3 je m'attends à piocher un 4 ça fait 7 je veux réussir de 2 ça fait 9 et bien ça veut dire qu'il faut que je que je me fasse un deck qui soit capable d'enquêter avec une valeur de compétence de 9 une fois par round c'est faisable mais c'est déjà moins délirant que de se dire je joue en standard difficulté 3 je m'attends à piocher 1 moins 2 et je veux réussir de 2 il faut que je monte à 7 7 c'est par exemple Daisy Walker qui a 5 plus un allié ça fait 6 plus n'importe quel petit bonus ça fait 7 et bien voilà et à côté de ça en standard si je monte à 9 si je monte à 9 de valeur de compétence et bien on a dit moins 2 pour le pion qu'on s'attend à piocher la plupart du temps moins je vais y arriver moins 3 pour la valeur occulte voilà vous voyez bien et donc ça fait qu'on s'attend à mettre 4 croissances par round si on s'en donne les moyens et 4 croissances par round encore une fois ça fait annuler une traîtrise dans à peu près tous les lieux des lieux qui ont une valeur occulte supérieure à 4 c'est rare ou en action rapide vaincre un ennemi qui a 4 points de vie ou moins alors un ennemi non élite quand même mais un ennemi qui a 4 points de vie ou moins par round ou alors alternativement déplacer 4 dégâts et ou horreurs sur le Myconide et soigner le Myconide de 4 ce qui veut dire que si on fait la moyenne c'est schématiquement soigner l'ensemble des investigateurs et des alliés de 2 par round ce qui est extrêmement fort voilà voilà donc la conclusion de la conclusion c'est je ne joue pas ces cartes tant qu'elles n'ont pu été modifiées sauf éventuellement si je joue en expert ce qui m'arrive quand même très très rarement bon ben voilà c'est tout pour aujourd'hui j'ai plus beaucoup de temps pour le montage et la mise en ligne si je veux que ça soit disponible à midi moi pour le moment je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée deux bonnes parties et je vous dis à la prochaine au revoir et je vous dis à la prochaine